À quel moment faire de la préparation mentale, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et également, si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc cette vidéo, c'est une question que vous m'avez posée. Mais Pierre, à quel moment je dois faire de la préparation mentale ? Déjà, la première étape pour faire de la préparation mentale, il faut être prêt, il faut avoir envie de se dire « Ok, j'ai repéré qu'il y a un blocage, j'ai repéré que là, je suis excellent à l'entraînement, mais en compétition, je n'arrive pas à performer, je n'arrive pas à être à 100% de mes moyens, et je me sens un peu bridé, en fait. C'est comme si les chevaux n'étaient pas lâchés. » Donc là, la première étape, déjà, c'est qu'on a conscience qu'il y a quelque chose qui déconne et qu'il y a un grain de sable qui vient enrayer la machine. Et la deuxième étape qui est la plus importante, c'est le fait que j'ai profondément envie d'enlever ce blocage et de passer un cap. On ne vient pas en préparation mentale pour attendre un coup de baguette magique, ça ne se passe pas comme ça, surtout quand on fonctionne en dépolarisation. Il faut être prêt à attaquer et aller dans ces zones d'ombre, où c'est pour ça que j'adore le faire avec des sportifs, des sportifs d'ionio, des entrepreneurs, ou des gens qui savent ce qu'ils veulent, parce que je sais qu'au moins, ils ne vont pas broncher en quelque sorte, et ils vont faire les exercices, et derrière, ils vont avoir des super libérations, vraiment rapidement. Et en plus de ça, ils vont pouvoir acquérir l'outil et le réutiliser dans leur vie de tous les jours. Donc ça, première étape, s'assurer que j'ai bien conscience d'une problématique. Il y a quelque chose qui déconne, en fait. Physiquement, je suis au top. Techniquement, je suis au top. Techniquement, je suis au top. Mais le jour des compétitions, je n'arrive pas à performer à mon plus haut niveau. Je sens que je suis bridé. Et deux, j'ai profondément envie d'enlever ce blocage et de me dépasser une bonne fois pour toutes. Ensuite, l'autre point, à quel moment faire de la préparation mentale ? Eh bien là, ça peut être aussi quand c'est des gens qui ont fait de la préparation mentale plutôt classique. Donc c'est-à-dire, ils ont fait de l'hypnose, de la sophologie, de la méditation pleine conscience, ou ont travaillé sur des outils de programmation neuro-linguistique, ou des outils de coaching. Et là, ils voient qu'ils arrivent à un plafond de verre, et il y a tout le temps le grain de sable qui envoie la machine. Ça, c'est normal, puisque ça travaille sur le conscient. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur le subconscient, et surtout sur l'identité, très rapidement. Donc, quand vous voyez que vous n'avez pas l'identité liée à votre objectif, c'est-à-dire que si votre objectif, votre rêve, c'est de champion du monde, mais qu'à voix haute, si quelqu'un vous dit, c'est quoi ton objectif ? Vous n'êtes pas capable de dire à voix haute, c'est de champion du monde, et que c'est normal, qu'il n'y a pas d'émotion là-dessus. C'est que là, vous avez vraiment besoin de passer, pas en préparation mentale classique, mais surtout en dépolarisation, si vous voulez avoir des résultats qui sont très rapides, puisqu'on va justement faire en sorte que votre identité corresponde à votre résultat, et qu'il n'y a pas d'interférence entre votre conscient et votre subconscient. Et enfin aussi, ça peut être dans le sens où vous avez peut-être des performances sportives, ça c'est top, mais peut-être que par contre, vous vous sentez que vous n'êtes pas vraiment épanoui, pas accompli, comme on peut le voir avec beaucoup de sportifs de l'académie de low performance qui arrivent à l'académie, les gens les mettent sur un piédestal, mais eux, au fond d'eux, il y a un truc qui font qu'ils ont quand même des doutes, ils sentent qu'ils ont une petite faille à l'intérieur, que les gens les voient comme quelqu'un de confiant, mais eux, ils se disent « Waouh, mais je ne suis pas du tout comme ça », s'ils savaient. Là, en ce sens, si on sent qu'il y a une petite faille, en effet, que vous n'êtes pas profondément épanoui et accompli dans la vie de tous les jours, là, c'est important aussi de venir en préparation mentale et idéalement venir en dépolarisation, puisque là, au moins, on est sûr qu'on va aller très vite, et en profondeur, et vous allez pouvoir vous libérer. Donc, à quel moment faire de la préparation mentale ? C'est vraiment, un, quand je sens qu'il y a un grain de sable qui enraye la machine, deux, au moment où j'en ai profondément envie et je vais vraiment me dépasser, et trois, c'est ou alors, si je performe, mais que je sens qu'il y a une petite faille dans ma vie au quotidien, je ne suis pas totalement épanoui et accompli. Aussi, pareil, vous pouvez venir à la porte de l'Académie de l'Ordre Performance et vous serez accueilli pour pouvoir vous dépasser, et nous, on sera heureux d'avoir encore un résultat supplémentaire avec vous et d'aider un être humain à être de plus en plus épanoui et accompli, que vous soyez sportif ou non sportif. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir, pensez à commenter également la vidéo et me donner votre point de vue, et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada